comment relooker un meuble en bois sans le poncer c'est ce que l'on va voir tout de suite dans cette vidéo et c'est après ça bonjour youtube je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle mélanie à travers mes vidéos j'essaye de vous montrer des techniques simples de relooking pour que vous puissiez vous aussi les reproduire chez vous et redonner ainsi une seconde vie à vos meubles si le relooking de meubles est une grande découverte pour vous et que vous ne savez pas du tout par où commencer je vous invite à télécharger mon guide il est 100% gratuit il sera votre fil conducteur pour relooker tout type de mobilier alors allez-y c'est cadeau donc le meuble que nous allons relooker aujourd'hui c'est un c'est un confiturier on va appeler ça un confiturier donc il est c'est un petit meuble bas avec une porte et un tiroir donc c'est un client qui me l'a apporté et donc du coup il a une idée très précise de ce qu'il veut donc je vous montre voici donc une porte témoin donc voilà c'est ce qui c'est ce qu'il souhaite donc c'est une couleur un peu blanc cassé qui tire un peu sur le jaune avec une légère patine dans les marrons par dessus donc voilà donc ça c'est le look que je vais essayer de redonner donc à ce confiturier puisque c'est le souhait de mon client donc la première étape comme toujours le nettoyage donc là je vous recommande d'utiliser les leocline qui est un dégraissant dessirant et décrassant et vous pouvez également utiliser la brosse bronze les tampons pro la manchette microfibre pour vous aider à nettoyer au mieux donc comme toujours j'applique les leocline sur l'ensemble du meuble et je laisse agir quelques minutes c'est vrai que j'utilise toujours le vaporisateur mais sachez qu'il est tout à fait possible d'utiliser les leocline dilué ou non et l'étaler avec un pinceau c'est tout à fait possible c'est vrai que moi j'ai toujours pris l'habitude de le faire avec le vaporisateur mais il y a plusieurs façons de faire donc j'applique les leocline sur l'ensemble du meuble et je vais laisser agir quelques minutes ici ce meuble est en chaîne donc son vénage est très marqué je vais donc utiliser la brosse bronze afin d'ouvrir le vénage car au moment où on viendra lustrer la patine celle-ci restera dans le vénage après avoir bien nettoyer le meuble je vais venir donc le rincer à l'eau avec la microfibre donc n'hésitez pas aussi à changer vos eaux de rinçage si vous voyez que votre eau est sale parce qu'on sait mieux de rincer un meuble propre avec de l'eau propre et non pas remettre du sale sur quelque chose qu'on essaye de rincer voilà donc c'est ça le tampon pro c'est une brosse abrasive qui ne raye pas voilà mon tampon pro après deux ans et voilà quand c'est neuf donc je vous recommande de les couper en deux ça permet de parce que souvent nous on a des quand même des petites mains ça permet de le prendre plus facilement en main et puis voyez ça dure ça dure bien longtemps donc là je vais enlever la décoration en métal au niveau de la serrure donc pour quelque chose de plus moderne je vous conseille de les enlever directement mais là ce n'était pas le souhait de mon client donc voilà faites attention essayez de faire levier voilà pour enlever les clous parce que souvent c'était c'était pointé il y avait pas forcément des vis donc c'est un peu délicat à enlever ça peut abîmer un peu le bois donc après un petit coup de ponçage directement et puis voilà ça ne se verra plus mais pour faciliter la mise en peinture je vous recommande de l'enlever parce que après c'est c'est compliqué ça fera pas joli le tout dans un petit sac pour ne rien perdre et nous allons maintenant passer à la deuxième étape qui va être la sous couche donc j'ai attendu que le meuble sèche convenablement alors si vous n'êtes pas pressé attendez quelques heures et ensuite vous venez passer à l'étape de la sous couche donc on va appliquer ici les léopro donc comme je vous disais une sous couche magique qui adhère vraiment sur n'importe quel support la sous couche va permettre de préparer votre support va également éviter les remontées de tannins et permettre une meilleure accroche de la peinture je vais donc l'appliquer donc sur l'ensemble du meuble en évitant les charnières puisque mon client souhaite les garder naturel donc vous pouvez utiliser une brosse ou un rouleau un souvent j'ai cette question qui revient est ce qu'on utilise plutôt une brosse ou un rouleau sachez que si vous utilisez un rouleau cela laissera une surface lisse alors que si vous utilisez une brosse donc un pinceau vous allez avoir des plus de marques mais après voilà ça dépend de l'effet recherché si vous recherchez quelque chose de très lisse alors je vous conseille le rouleau si vous voulez quelque chose d'un peu plus marqué on va voir un peu les coudres de pinceau va utiliser bien sûr une brosse je voulais revenir sur un terme technique qu'on entend parfois donc c'est le mot décaper qu'est ce que veut dire décaper c'est tout simplement enlever le vernis qui est sur le meuble ça s'appelle l'action de décapage décaper un meuble c'est enlever son vernis pour retrouver un bois brut tout simplement si votre bois est ciré on parle alors de dessirer un meuble et pour décaper un meuble il n'y a pas de miracle il y a pour moi trois solutions dont deux principales vous avez le décapage par produit chimique vous avez le décapage par ponçage ou alors par aérogommage tout ça dans le but de pouvoir retrouver un bois brut maintenant sachez que si vous souhaitez repeindre un meuble il n'est pas nécessaire de le décaper donc retrouver un bois brut avec les produits et le nord déco vous pouvez relooker sans décaper en utilisant principalement la sous couche et le pro plus qui est une sous couche magique elle adhère vraiment sur n'importe quelle surface donc vous pouvez tout repeindre chez vous que ce soit un meuble vernis que ce soit du mélaminé un meuble que vous avez de chez ikea c'est tout à fait possible de le relooker d'ailleurs va falloir que je fasse une vidéo sur le sujet parce que je pense que ça pourrait en intéresser pas mal d'entre vous maintenant que le meuble est complètement sec on va passer à la deuxième étape qui va être la peinture donc pour ce projet ci donc j'essaye de faire un projet similaire par rapport à la porte de mon client donc la couleur qui se rapproche le plus donc c'est là la satinelle marchand de glace donc c'est un jaune très pâle et par dessus je vais venir faire une patine donc j'ai fait plusieurs essais et celle qui semble correspondre le plus c'était un mélange de colorado et de tourbe donc voilà ce sont deux autres satinelles vous avez la possibilité de faire des patines donc soit avec des patines à vieillir qui sont prêtes à l'emploi ou alors vous pouvez utiliser de la patine neutre donc c'est de déco glacis et avec ce déco glacis vous pouvez réaliser n'importe quelle patine de votre choix donc sachez que ça existe chez l'honneur déco c'est très pratique par exemple pour mon cas ici c'est ce qui était le plus simple parce que si j'avais pris la patine à vieillir marron du coup ça aurait pas ça aurait pas fait le même résultat donc là j'ai eu une petite pointe de rouge et du coup on se rapproche un peu plus de la porte que et de l'effet que souhaite avoir mon client donc tout ce qui est peinture un peu jaune orange rouge en général il faut au moins trois quatre couches minimum il faut le savoir quelle que soit la marque de votre peinture c'est les pigments qui ben voilà c'est comme ça les pigments des couleurs font que il faut mettre plus de couches donc à l'écran je vais pas vous montrer les trois couches de peinture je vous dirai j'essaierai de me souvenir de vous dire combien j'en ai mis donc je pense que là je vais en mettre au moins trois sachant que par dessus après je remettrai donc la patine donc pour l'application je vous recommande le rouleau velours pour avoir des surfaces lisses ou alors si vous préférez avoir des coups de pinceau légers je vous recommande d'utiliser la brosse 30 à ou 40 à donc voilà donc je vais l'appliquer sur et ben sur le support en entier je vous recommande de dégager d'abord les angles et ensuite venir faire les surfaces au rouleau pour les surfaces les plus grandes quand vous avez des bois très marqués on voit toujours là le vénage à travers le bois à travers la peinture pardon du coup si vous aimez la patine c'est franchement les bois idéaux pour pouvoir faire ce genre d'effet décoratif donc voilà pour la petite info du coup là je préfère faire à la brosse ça permet de moins lisser on voit mieux les aspérités du bois je trouve qu'avec le rouleau donc là bas ça reste toujours question de choix mais là pour ce projet si j'aime autant peindre avec une brosse celle ci elle est un peu petite pour faire les grandes surfaces du coup là je vous recommande la 40 a qui fait 4 cm de large celle ci elle est plus petite mais elle est parfaite pour faire tout ce qui est encadrement elle fait à peu près la même largeur donc du coup elle est pas mal pour ça donc c'est un peu pareil donc C'est parti. C'est parti. Alors ça y est, j'ai fait les deux couches de peinture sur le bab. Donc ça y est, il est terminé, il est tout beau, il est en jaune pâle avec la couleur marchand de glace. Je vous avoue que j'ai fait quand même une troisième couche sur la porte, le tiroir et également sur le plateau que je trouvais un peu trop lisse parce que je l'avais fait au rouleau. Donc j'ai voulu refaire une troisième couche sur le plateau pour pouvoir voir un peu plus les coups de pinceau même si on ne les voit pas forcément. Et du coup sur la porte et sur le tiroir parce que j'ai fait hors caméra des tests de patine que j'avais fait avec les couleurs colorado et tourbe. Et du coup j'étais pas du tout satisfaite. Je trouvais que le fait d'ajouter une patine ça fonce quand même la couleur de base. Et du coup ça faisait trop rouge, trop marron, trop pas beau. J'ai quand même décidé de refaire de la patine mais juste sur quelques encadrements comme ça, ça va donner quand même une petite tonalité, une petite nuance. Parce que sur la porte du client c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a quand même un effet de patine. Alors il faut savoir aussi que sa porte c'est un plastique qui est dessus, c'est pas du vrai bois. Donc on ne peut pas avoir exactement la même couleur d'aspect sur quelque chose qui est du plastique et sur du vrai bois. Donc on essaye de se rapprocher au mieux de la couleur. Mais c'est vrai que là c'est comme si vous aviez un meuble en bois avec quelque chose en terre cuite ou une autre matière. Et du coup on n'arrive pas à retrouver la même tonalité. Sachant qu'en plus sa porte elle est laquée. Donc elle est assez brillante. Donc on n'a pas actuellement en tout cas encore le même rendu. Assez parlé. Je vais refaire donc du coup de la patine juste sur les encadrements pour donner cet effet un petit peu nuancé. Et du coup durant la semaine j'ai une cliente qui m'a demandé si j'avais des échantillons pour les bâtons à l'huile dans les tons marrons. Parce qu'elle avait peur qu'il y en avait un qui soit trop rouge. Et du coup quand je l'ai appliqué c'est exactement la couleur qu'il faut pour la porte. Parce que c'est entre le marron et le rouge. Et en tout cas dans terre de sienne brûlée c'est un marron qui tire un peu sur le rouge. Et du coup c'était nickel. Donc j'ai quand même décidé de faire une patine. Et pour appliquer le bâton à l'huile je l'applique moi après le vernis. Donc là on va d'abord s'attaquer à la patine. Ensuite je vais appliquer deux couches de vernis satiné. Et moi ensuite je viendrai finir avec le bâton à l'huile. Il faut savoir aussi que c'est possible d'appliquer le bâton à l'huile directement sur la peinture après qu'elle soit sèche. Par contre si vous souhaitez appliquer une protection après il faut laisser le bâton sécher au moins une semaine. Donc moi je préfère faire dans l'autre sens. Parce que c'est une question de timing. Et puis j'ai toujours procédé ainsi. Mais il faut savoir qu'il y a aussi une autre possibilité. Donc voilà. Donc là c'est parti. Je vous montre un petit peu la patine. Et puis après on passera au vernis. Alors ça va être un effet vraiment très très léger. Surtout qu'on va venir l'estomper ensuite avec la laine d'acier. Et j'en mets pas partout. Parce que si j'en mets partout bah du coup ça va foncer la couleur de base. Et là c'est pas ce que je souhaite. Je viendrai plutôt faire estomper avec le bâton à l'huile. Voilà sur les angles et tout ça. Pour donner cette illusion de patine également. Pour appliquer plus rapidement la patine. Je vais utiliser la brosse 30p. Donc voilà pour faire des traces beaucoup plus grosses. Plus larges. Finalement je me suis laissée emporter avec la patine. Donc du coup je trouvais que l'effet était vraiment pas mal. D'en mettre beaucoup plus. Donc voilà le résultat. Et bien sûr ça va être estompé donc à la laine d'acier. Je sais pas si on voit bien. Et du coup là j'aime beaucoup mieux l'effet que ça donne. Parce que du coup moi j'avais refait avec une autre patine. Là il m'en reste un petit peu. C'est une autre que j'avais refait plus concentrée. Du coup c'était beaucoup trop rouge. Et c'est avec ça que j'avais fait mes échantillons la première fois. Et du coup ça avait pas bien fonctionné. Et là on va s'attaquer au vernis. Donc moi je vais appliquer le vitrificateur Pro Plus de chez Eleonore Deco. Je vais prendre le fini satiné. Donc le vitrificateur je vous recommande d'utiliser des brosses ou des pinceaux neufs pour l'application. Surtout sur des couleurs claires. Afin d'éviter des petits poils noirs, des crottes de peinture qui pourraient se glisser dessus. Donc faites bien attention à ça. Voilà ! Et donc vous pouvez l'appliquer à la brosse ou au pinceau. C'est vraiment comme vous préférez. Moi je vais l'appliquer à la brosse pour changer. Voilà ! Donc après l'application du vernis. Donc après séchage je vais venir avec un autre effet décoratif. Donc le bâton à l'huile. Alors il y a eu plusieurs changements. Je vous avais parlé du bâton terre de sienne brûlé. Mais du coup j'avais le même problème qu'avec la patine. C'était trop rouge. Donc du coup ça ressortait pas très joli. Donc là je suis partie sur le brun sennelier. Qui était un brun, un marron plus neutre. Donc du coup il était juste parfait. Donc le bâton, là je vais l'appliquer soit au doigt, soit avec une brosse. Et ensuite venir frotter avec un chiffon. Afin d'estomper un petit peu l'effet trop prononcé du bâton à l'huile. Donc surtout après vous laissez bien sécher au moins une bonne semaine avant de solliciter votre meuble. Et puis je vais faire un petit peu le bâton. Et maintenant les petites finitions. Donc je viens repositionner la serrure décorative. Et je viens repositionner ensuite la porte en remettant les écrous qui sont à l'arrière. Et voilà la porte est fonctionnelle et j'ai plus qu'à vous montrer le résultat final. Et donc voilà le confiturier terminé. J'espère que ce projet vous a plu. Si vous souhaitez commander des produits Eleonore Deco, surtout n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou encore par e-mail en m'envoyant la photo de votre projet. Je me ferai un plaisir de vous accompagner dans votre projet relooking. Pour m'aider sur le référencement, pensez à liker, à commenter, à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un projet déco. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon maintenant je vous montre la réalité du décor parce que j'ai vraiment pas beaucoup de place. Et là il faut que je m'attaque à celui-ci. Ça fait un petit moment qu'il est là. On gère l'espace comme on peut. La petite micro. Il fait meilleur en ce moment mais c'est pas encore ça. Regardez, presque plus besoin de mettre de chauffage. 10,7. C'est bientôt l'été ! Ouais ! Plus qu'à attendre que le soleil. Voilà, le soleil rentre. Ça va réchauffer la pièce. Et en attendant, il faut attendre encore un peu que la chaleur revienne. Et oui, dans le nord, il ne fait pas que pleuvoir. Il y a du soleil aussi, ça se voit. On n'a pas l'accent qui chante un petit peu. Mais on a le soleil aussi. Faut que je fasse ma petite intro quand même. Ma petite intro. Quand j'arrive a chalqué, c'est l'air. Mais on n'a pas besoin de manger. On n'a pas besoin d'un peu. On n'a pas besoin d'un peu. Et on n'a pas besoin d'un peu. Et on n'a pas besoin d'un peu. Ne pas prendre une entreprise.